Bonjour à tous, c'est Frédoui91. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va ouvrir ce paquet-là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Et on va essayer de le monter et de l'installer. En gros, c'est un appareil qui permet de soulever la moto, la roue avant et la roue arrière en même temps. Il n'y a pas besoin de cutter. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? C'est une béquille de stand exprès pour la MT-10 que j'ai achetée chez motea.com. Il n'y a pas de placement de produit. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est de la pub, des réductions, on s'en va les steaks. Ce que j'étais en train de dire, c'est qu'on va monter cet appareil qui permet de soulever à la fois la roue avant et la roue arrière. Ça soulève toute la moto. Et comme il y a des roulettes, ça permet de la déplacer aussi dans un garage, dans un atelier, enfin où vous voulez. Moi, ce que je cherche d'abord, c'est la notice. Ça tombe bien, je crois que c'est ça. Alors, vous voyez, il y a une platine spécifique qui est propre à la moto qui va s'adapter parfaitement. Alors, je crois que c'est la même chose que sur les R1, voilà. Mais c'est commun au MT-10. C'est bon. Hop. En plus, c'est graissé, vous avez vu. C'est du costaud, je peux vous le dire. Oulalalala. Ça, c'est un outil général. Donc, voilà. Au final, ça va ressembler à ça. Ça, ça va aller dans la moto, ici. Et ça permettra de la soulever. Donc, la première étape, c'est d'assembler cette partie avec cette partie visible. Alors, ça, c'est bon. Étape 1. Étape 2. Alors, il faut fixer ce truc-là. En haut. D'accord. Donc, ça, je pense qu'il faut le faire descendre. Alors, comment on fait, par contre ? Il faut le dévisser. Ah non, il faut tirer. Voilà, regardez. Hop. Voilà. Alors. C'est qu'il y en a là-dedans. Héhé. Ah, mais non, c'est ça, en fait. Je suis bête. Héhé. Eh oui. C'était cette pièce-là. D'accord. Donc, il faut la mettre là-dedans. Comme ça. Voilà. Tout de suite, c'est plus simple. Enfin. Pas comme ça. Ça, ça va pas, je pense. Alors, attends. On recommence. Ça va pas. Et voilà. Évidemment. J'ai tombé une rondelle. Ah oui. J'ai fait la boulette. Hop. Je vous jure. Ah, ma petite mouteille. Bon. Donc. Aïe. 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 Alors, je pense que c'est comme ça. Alors, je pense que c'est comme ça. C'est bon. On passe à ça. D'accord. Il faut installer maintenant les petites roulettes. Il faut que je dévisse ça. Pour pouvoir décaler tout ça. Donc, évidemment. Ça, c'est trop grand. On commence à avoir l'habitude. On pourrait pas mettre des vis qui font toutes la même taille. Hop. Bah ouais. Ils auraient pu prendre ça avant. Donc ça, du coup, il faut le mettre comme ça. En fait. Comme ça. Après, je mets ma roulette. J'ai bien compris. Elle est comme ça, ce truc-là. Ah non. C'est dans l'autre sens, peut-être. Comme ça. Ouais. Il n'y aura pas de rondelles. Pas grave. Hop. Tac. Voilà. Il ne me reste plus que la dernière affaire. On va s'attaquer à la platine. Ouh. Et après, ça sera bon. Donc, c'est ce truc-là. Comment ça marche, le truc ? Je suppose qu'il va falloir ajuster la position. Pour que ça va être parfaitement sur la moto. Je sens que ce n'est pas gagné cette affaire. Hop. Et voilà. Et donc, ce bordel-là, c'est censé venir ici, je pense. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Comme ça ou comme ça, à ton avis ? Comme ça. Mais c'est un gros écrou. Il est gros, gros, gros. Si j'ai vu comme celle-même que ça, là. Sauf que je n'ai pas de quoi faire, là. J'ai des clés à molette, là. J'ai tout ce qu'il faut. Ben non. Ce n'est jamais la bonne taille. C'est combien ça ? C'est du 8 ou du 10. J'ai rien qui fasse à diamètre de 10, quoi. Tiens, alors au fait, les fameuses rondelles... Il y en avait qui étaient collées au-dessus du carton. Je n'avais pas fait gaffe. Alors c'est quand même con. Il devrait l'indiquer dans la notice. Ah là là, je vous jure. Il va falloir que j'aille acheter le bon écrou. Je ne sais pas ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est une poubelle. Ah, je vous jure. Je pensais qu'il me fallait une clé de 12. Donc j'ai fait un premier magasin, je n'ai pas trouvé de clé de 12. J'ai fait un deuxième magasin, j'ai trouvé une clé de 10 et pas de 12. Et finalement, j'ai fait un troisième magasin, j'ai trouvé une clé de 12. Et j'ai aussi pris une clé de 10 au cas où. Et bien évidemment, ce n'était pas une clé de 12 qu'il fallait, mais bien une clé de 10. Ah, c'est chelou ! Alors, je ne sais pas si c'est enregistré parce que j'ai eu un petit bug de caméra, mais j'ai réussi à fixer ce machin. Donc en débloquant ici. Tac, tac, tac. En levant ce boulon. En retournant la longue vis qui traverse. Et en mettant ça maintenant, ça tourne dans le vide. Tout simplement parce qu'il faut que je tiens de l'autre côté pendant que je serre ici. Alors déjà, je vais voir si c'est bon diamètre. Non, ce n'est pas du 19. Ce n'est pas du 20. Est-ce que c'est du 22 ? Non, ça doit être du 23. Évidemment, je n'ai pas. Vous allez bien vous faire foutre. Mais c'est un cauchemar ! Oh là là, mais ce n'est pas vrai. On va essayer de mettre cette pince. Je sais que ce n'est pas cette pince qu'il faut. C'est trop bon. Voilà. Ce n'est pas possible cette merde. Alors ça, on va refaire levier. Alors que je trouve le bon encore. Celui-là, je crois. Voilà. Et avec l'autre pince qui est là, on essaie de tourner ici. Voilà. Bon sens, en plus. Je crois qu'on est bon là. Que trépasse si je me faiblis ! Voilà. Hop. Voilà. On va tester ça un peu. Voilà. On va l'ajuster. Ça tombe pile poil. Voilà. Là, je ne devrais pas trop mal. Je vais voir. Ah bah, c'est raté. Un peu plus. Un tout petit peu plus. Et ça va être bon. Donc, je peux vous dire, ça n'a rien d'évident. Parce que déjà, regardez ça. Il faut que vous veniez là. Vous enlevez la béquille. Tac. Vous tenez votre moto à bout de bras. Vous emmenez le truc. C'est franchement pas terrible. Une fois que vous avez ça. Alors peut-être que je ne l'ai pas mis à la bonne hauteur aussi, il faut dire. Voilà. Après, il faut pousser dedans. Voilà. Hop. Ce n'est pas si violent que ça. Voilà. Un petit coup. On y arrive. Là, elle est reposée dessus. C'est du sport. Maintenant, on va la ressoulever. Et là. Non mais, par miracle. Ça fonctionne nickel. Hop. Voilà. J'ai l'impression qu'elle penche un peu quand même. Mais bon. Bon. Alors, est-ce que ça coulisse aussi ce truc-là ? On peut faire. Ça roule, ouais. Ça roule. Mais en fait, ce n'est pas génial. Parce que là aussi, je suis sur un sol de merde. Voilà. Écoutez les amis. C'était tout pour cette petite vidéo tuto. Vous voyez, installer ce genre d'appareil, ça se fait. C'est un petit peu la galère. Il faut avoir les bons outils surtout. Vérifiez bien avant d'acheter que vous avez bien les écrous pour dévisser tous les différents boulons de votre moto. Ça demande un peu de sport. À mon avis, quand on n'a pas l'habitude, il y a quand même le risque qu'on fasse tomber la moto. Faites quand même attention quand vous utilisez ce genre de truc. Mais voilà, ça permet de soulever la roue avant et la roue arrière. Et ça, c'est vachement bien. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz